Salut, bienvenue dans Joude Puissance et comme vous le savez, la NHL s'est arrêtée comme tous les sports à cause du coronavirus et on se demande si la NHL va reprendre et si elle reprend. Ce sera quand ? Certains disent mi-avril, moi je vois plutôt ça en mai ou en juin, si ça reprendra, c'est pas sûr non plus. Dans tous les cas, sur Athletic, il y a Sean McHindou qui a fait une sorte de liste d'options, si la NHL reprend, quelles seraient les meilleures solutions pour qu'il y ait une fin de championnat, si ce n'est équitable, intéressante. L'option numéro une, c'est celle de jouer les matchs qui reste à faire en saison régulière, après faire les playoffs normalement et finir le championnat comme on aurait dû le finir si la saison avait été normale. Malheureusement, comme on le sait, il va avoir vraiment un manque de temps et ça paraît vraiment très très compliqué d'aller faire cette option lune, celle que tout le monde aimerait. L'option 2, c'est le quasi statu quo. L'idée, on finit pas la saison, mais quand la NHL reprend, on joue quelques matchs pour mettre les équipes à niveau, ça va donner un classement avec le même nombre de matchs, donc ça va faire à peu près 72 matchs et après, on attaque les playoffs normalement et on la joue comme si c'était un championnat normal. Là aussi, à mon avis, il va avoir un certain manque de temps, même si cette option me paraît quand même pas mal pour une sorte d'équité. L'option 3, on prend les équipes qui étaient à la bulle, celles qui se battaient pour aller récupérer une place en playoffs. On leur fait jouer quelques matchs pour décider qui sera qualifié ou pas et après, on attaque les playoffs normalement. Celle-là, il est plutôt pas mal. Maintenant, est-ce que certaines équipes seraient d'accord ou pas de faire cela ? Ça va être compliqué. L'option 4, c'est qu'on arrête là le classement. On fait par rapport aux points une sorte de pourcentage. Je vous mets les classements de ce que cela donne en réalité. Donc il y a certaines équipes qui seraient éliminées, mais vraiment de justesse. On pense bien sûr aux jets de Winnipeg qui seraient éliminées avec 0,001 points. Donc ça serait très dur pour ces équipes et on attaque les playoffs à partir de là. Ensuite, on va définir les options par rapport aux playoffs. Parce que les playoffs, si on n'a pas beaucoup de temps, il va falloir aussi changer le format. On ne pourra pas faire obligatoirement 7 matchs pour toutes les équipes. Une des options serait de réduire les nombres d'équipes qualifiées. On réduit le nombre d'équipes qualifiées. Par exemple, on enlève les wildcards et on joue vraiment des playoffs toujours en 7 matchs, mais avec beaucoup moins d'équipes. Malheureusement, il y a toutes les équipes qui étaient en wildcard qui auraient bien joué les playoffs, ne seront pas contentes. Et surtout, ça va enlever tout ce piment comme on a pu voir la saison dernière avec une équipe comme les Blue Jacket de Columbus qui élimine le lightning de temps pavé. Une autre option, 4 tours mais plus courts, avec des séries en 5 matchs. Alors des séries en 5 matchs, ça s'est déjà vu en NHL. Jusqu'en 1996, ça s'est joué en 5 matchs gagnants. Sachant que la finale, elle a toujours été en 7 matchs. Donc est-ce qu'on pourrait faire aussi 5 matchs pour la finale ? Une autre option toujours dans la même idée, donc toujours des séries plus courtes. On pourrait faire les premières séries en 3 matchs gagnants, les deuxièmes séries en 5 matchs gagnants et la finale en 7. Comme ça, on reviendrait à cette fameuse finale en 7 matchs gagnants qui donne toute l'excitation aux fans. Et ça pourrait être une solution. Une autre option qui serait envisageable, et là on revient un peu avec les équipes qui ne sont pas qualifiées pour l'instant, ça serait faire des playoffs à 24 avec des équipes déjà qualifiées comme celles qui sont premiers par exemple au classement et d'autres qui se battraient pour remonter. Aller affronter ces équipes et aller gagner cette Stanley Cup. Donc, 24 équipes au début, ça pourrait être pas mal. Malheureusement, là aussi, il y aurait un problème de temps à mon avis. Et donc, toujours le problème essentiel de toutes ces options, c'est vraiment une histoire de temps. Combien de temps va-t-il rester de jeu possible avant la saison suivante ? Avant plein de choses qui arrivent. Une autre option, encore pire que celle juste d'avant, c'est que toutes les équipes, elles, vont faire des matchs. Elles vont essayer de se qualifier. Je vous mets un tableau là, que j'ai récupéré sur Twitter. On peut voir que toutes ces équipes vont jouer d'abord des sortes d'éliminatoires. Et ensuite, vont se qualifier pour d'autres éliminatoires. Et vont aller affronter les équipes qui ont été premières au classement dans une sorte de série finale. Ce qui pourrait être pas mal très très excitant. Mais après, on pourrait voir par exemple une équipe comme Détroit qui a été lamentable toute la saison. Aller gagner la Coupe Stanley, ce qui serait assez bizarre au final. Une autre option qui est assez bizarre, ce serait d'organiser une sorte de tournoi. Où on donnerait des points déjà aux équipes qui sont devant au classement. Et après, on fait une sorte de championnat, de petit championnat. Où toutes les équipes se rencontrent qu'une seule fois. Et on met 2 points pour le vainqueur. Et 0 points pour le perdant. Avec des prolongations comme dans les séries. Où ça joue tant qu'il n'y a pas une équipe qui a gagné. Et à la fin, on compte les points. Sachant que, par exemple, Boston pourrait partir avec 16 points d'avance sur les autres équipes. Et à la fin, on compte les points pour voir qui est la champion de la Coupe Stanley. Le défaut, c'est qu'il n'y aurait pas de finale. Et donc, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça très triste de ne pas avoir de finale sur des tournois à l'américaine. Voilà, j'ai fait un peu le tour de toutes les options que propose cet article. Je suis sûr que dans ces options, il y en a sûrement une qui sera retenue par les directeurs généraux. Et on verra, si le championnat reprend, on verra sûrement un vainqueur de la Coupe Stanley grâce à une de ces options. A vous aussi de me dire laquelle vous préférez de toutes ces options. Moi, je vous dis à bientôt. On espère avoir de nouvelles news de la NHL bientôt. Dans tous les cas, je pense faire des petites vidéos d'analyse de joueurs ou de phases techniques. Voilà, ciao ciao !